Dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de changer la couleur d'un dossier ou d'apposer une icône sur notre dossier. Alors, vous êtes présentement sur mon bureau. Alors, je vais aller sélectionner un dossier, par exemple, vidéo, vous voyez qu'il est déjà en bleu. Alors, je clique sur le bouton droit de la souris et j'ai un menu complexuel qui apparaît. Je pourrais aller dans Propriétés et je pourrais passer par Afficher plus d'options. Lorsque j'ai affiché plus d'options, vous voyez ici, le propriété revient dans le menu. Avant d'y aller, je veux vous montrer, entre autres, qu'il est possible de changer la couleur avec un logiciel que j'ai préalablement téléchargé qui s'appelle Mark Folder. Donc, avec le menu, je vais aller voir les couleurs et je vais aller changer, par exemple, la couleur de bleu vers, par exemple, rose. Donc, comme j'ai un essai de 30 jours, j'ai la version gratuite. Il suffit seulement de cliquer sur OK. Et vous voyez ici, mon dossier a changé de couleur grâce à cette application. Je recommence. Je clique à droite sur ma souris. Je vais passer par Propriétés cette fois-ci. Donc, j'ai un menu ici pour travailler sur les propriétés du dossier vidéo. Je vais aller personnaliser ce dossier. Ici, je veux changer d'icône pour dire, en fait, visuellement, qu'il est question ici de vidéo. Donc, je vais aller sélectionner dans Changer d'icône. Et vous voyez, le menu apparaît ici. Donc, par exemple, je pourrais sélectionner. Vous voyez ici, l'icône Film. OK. Donc, on a changé ici et je vais Appliquer. Donc, j'ai terminé. Les vidéos, maintenant, ne ressemblent plus à un dossier, mais plutôt à utiliser l'icône d'une vidéo, d'une pellicule de film. Donc, avec le bouton droit, il est possible de faire beaucoup de choses.